Buenas tardes a todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus tranquille, donc j'ai pas de fond vert derrière, j'ai pas le t-shirt de d'habitude. Donc voilà, c'est une vidéo que je vous fais depuis Tallinn en Estonie, donc je suis parti un mois en Estonie avec Florian de Prépae, peut-être que vous connaissez, si vous connaissez les résumés de français philosophique qu'ils réalisent, qui sont très qualitatifs, je vous invite à aller voir si vous êtes en Prépae scientifique ou vous rentrez en Prépae scientifique. Enfin bref, le sujet du jour c'est l'IPSA, donc c'est marqué dans le titre de la vidéo, il y en a qui connaissent l'école, il y en a qui ont suivi mon parcours, donc j'ai fait un an de MPSI, deux ans de Prépae intégré, et l'année prochaine j'ai décidé de ne pas poursuivre à l'IPSA, sachant que j'ai validé mon année sans rattrapage pour le deuxième semestre. Je sais plus combien j'ai fini, j'ai fini cette fois un peu plus avant la moitié, après la moitié pardon, peut-être vers 70, 80, je sais plus, sur 120, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pour vous raconter un peu ce deuxième semestre et pour vous raconter quels sont mes choix d'orientation et pourquoi je vais décider de faire autre chose l'année prochaine. Donc tout d'abord, l'année s'est très bien passée, avec l'école nickel, très bien, mais je sais à peu près depuis le début de l'année, depuis octobre de cette année-là d'ailleurs, que j'avais envie de changer de voie l'année prochaine, c'est-à-dire que je me suis dit que je vais terminer ma deuxième année de Prépae intégré, mais je ne poursuivrai pas dans le cycle ingénieur, aéronautique et spatial. Alors l'aéronautique et le spatial m'intéressent toujours, mais j'ai décidé de poursuivre dans une autre école et dans d'autres voies pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, en fait, ça m'a fait un peu ce que vous voulez, comment vous expliquer. En fait, à côté de l'école, vous savez, j'ai la chaîne YouTube, j'ai pas mal de projets, je travaille avec pas mal de personnes. Là, actuellement, je suis sur le programme de TIPE pour les Prépae scientifiques, on vous prépare un truc super avec Prépae. Et en gros, l'entrepreneuriat m'a permis de toucher à plusieurs choses. Donc déjà, on va dire que d'un côté, j'avais les cours un peu Prépae scientifique, très théorique avec maths, physique, etc. Et de l'autre, j'avais l'entrepreneuriat qui me permettait de toucher à pas mal de secteurs assez divers et variés. Donc voilà, j'avais toujours les deux qui cohabitaient. Et en fait, de plus en plus, j'avais l'impression d'avoir une vie le jour, c'est-à-dire faire de la théorie la journée, c'est-à-dire de 8h à 18h, maths, physique, que des trucs très théoriques. Et le soir, faire des choses qui me plaisaient beaucoup plus liées à l'entrepreneuriat et tout ce que j'ai pu développer, vente, négociation, création de contenu, création de vidéos, création de formation, enfin tout un univers qui me plaisait beaucoup. Et donc, j'avais les deux qui cohabitaient et qui, franchement, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on aborde. Et voilà. Donc ça, déjà, c'était une première, on va dire, petite graine que j'avais dans la tête et qui me disait, il y a un petit peu incompatibilité entre les deux, enfin, il y en a un et j'ai envie de beaucoup plus pousser que l'autre. Et je pense qu'il y a eu plusieurs déclics. Donc déjà, au fur et à mesure de l'année, ça a continué comme ça. Mais je pense que l'un des plus gros déclics, ça a été de me rendre compte que dans le grand projet, donc j'étais dans le grand projet télescope, et le groupe que je voulais absolument faire, c'était le groupe marketing, communication, etc. Il n'y avait pas du tout d'idée de se planquer ou quoi que ce soit, parce que vraiment tous les groupes travaillaient. Mais c'est vraiment parce que c'est ce qui me plaisait. Je me suis rendu compte que c'était la partie qui m'intéressait le plus et que j'avais le plus envie de bouger, parce que c'est ce que je fais déjà dans mes projets entrepreneuriaux. Et en fait, ça peut être, vous voyez, des petits éléments tout simples, mais le fait d'avoir vu, par exemple, en première année, qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Python, qui ne connaissaient rien du tout au code dans le GP, et qui ont dit, oh, moi, j'ai envie d'essayer l'informatique. Enfin, vous voyez, il y avait les premières années, si vous voulez, qui venaient d'arriver depuis un mois et qui voulaient se frotter, par exemple, à des disciplines qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils avaient, vous savez, cette flamme et cette envie de découvrir de nouvelles choses qu'on ne connaît pas, le côté aller vers l'inconnu, tout simplement. Et personnellement, je savais ce que c'était, je n'avais pas envie d'en faire. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était, j'avais cette même flamme que eux, mais pas pour les mêmes disciplines. Et en fait, cette discipline-là, par exemple, pour le grand projet, c'est quelque chose qui n'est pas le cursus de l'école. C'est-à-dire, l'école, ce n'est pas pour faire du commerce, de la vente et de la négociation, c'est fait pour faire ingénieur en aéronautique et spatiale sur un plan technique. On peut faire un double diplôme commercial, mais ça, c'est... En fait, ça reste toujours une petite partie du programme, ce n'est pas la majeure partie. Donc, vous voyez, il y a des petits événements comme ça où je voyais que les autres étaient... Il y avait une flamme dans leurs yeux, entre guillemets, pour rester dans du très technique, très abstrait. Et moi, je ne m'y retrouvais pas. Et voilà. Donc ça, ça fait partie des premières choses. Après, comme je vous ai dit, au fur et à mesure de l'année, ça a continué de se creuser. Et finalement, toujours en 2020, donc c'était vers octobre, novembre, décembre 2020, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé une école, une autre école qui est aussi sur Toulouse. Donc, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. Mais je trouvais une école qui proposait de l'alternance et qui en proposait dans le domaine qui m'intéressait, c'est-à-dire vente, négociation. Et il y avait de nouvelles technologies. Donc, nouvelles technologies, ça peut aller de l'informatique à l'aéronautique et spatiale, en passant par bio-développement. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et la particularité de cette école, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est qu'elle est en alternance. Donc, ça veut dire que plus concret, ça va être difficile. C'est-à-dire que tu as trois semaines en entreprise et une semaine en école. Donc, je me suis renseigné sur l'école tout d'abord. Après, j'ai passé les concours et j'ai été accepté. D'ailleurs, ça, je le sais depuis en gros 2020, fin 2020. Et j'avais prévenu l'administration. Ils savaient que j'allais partir. Je n'en ai pas parlé aux autres camarades de classe. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, qui se demandent pourquoi, désolé de ne pas vous avoir prévenu. Mais voilà, je savais déjà que j'allais partir, mais je n'avais pas envie d'en parler. J'avais juste envie de partir comme ça, tranquillement dans mon coin et continuer ma vie. Mais en fait, si vous voulez, c'est un peu avec les projets, comme je vous ai déjà dit, entrepreneuriaux à côté. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un axe qui me plaisait beaucoup et qui m'intéressait énormément. Et donc, je me suis dit, plutôt que de faire une formation dans laquelle je suis par défaut, les maths et la physique, ça me plaît, mais je ne voulais pas devenir ingénieur aéronautique dans la conception, vous voyez, dans la partie purement théorique, faire des calculs et tout. Tout ça, finalement, ça ne m'intéressait pas trop. Après, ingénieur commercial aéronautique ou spatial, je ne dis pas, mais vous voyez, il y avait toujours cette notion de tout ce que j'ai pu développer avec la chaîne YouTube, ce côté échange, interaction, rapport à l'autre, partenariat, projet développé, enfin tout ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire à peu près dans mes journées quand j'aurai un métier, c'est-à-dire développer des projets, faire de la vente, de la négociation et tout. Et donc, je me suis dit, tout simplement, que j'allais changer d'école. Donc, voilà, pourquoi j'arrête l'IPSAS ? C'est parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que ça ne me plaisait plus. Donc, pour les différentes questions qui peuvent y avoir, parce que je pense qu'il y en a à voir, c'est par exemple, vous allez vous demander sûrement pourquoi avoir redoublé un an de MPSI, faire deux ans de prépa intégré, payer, je ne sais plus, 18 000 euros, pour au final changer. C'est le parcours, c'est en ajustant au fur et à mesure, c'est-à-dire au départ, j'avais utilisé MPSI, c'est très large. Après, je me suis dit, ok, prépa un jet aéronautique et spatial, c'est ce que je veux faire. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans. Après, je me suis dit, finalement, avec les projets que je développe à côté, ce n'est pas ces compétences que j'ai envie de développer. Parce que ça aussi, c'est un point important. Il y a la partie connaissance qu'on développe à l'école, on vous apprend des choses, on vous apprend à avoir des bonnes notes, il faut la moyenne, etc. Mais moi, je trouve ça manqué de concret. Et c'est pour ça que j'ai aussi développé des projets entrepreneuriaux à côté. C'est-à-dire que j'avais envie de développer des compétences et non des connaissances. C'est-à-dire les connaissances, vous les apprenez en majeure partie à l'école. C'est les cours, on recrache les leçons, on a les bonnes notes sur le moment et on oublie le cours deux mois après. Les compétences, c'est plus des choses, par exemple, l'aisance à l'oral, par exemple, créer des projets. Vous voyez, tout ce qui est création de chaîne YouTube, avoir fait plus de 600 vidéos, sortir un livre, faire des émissions télé, enfin, ça peut être... Enfin, je ne sais pas comment trouver les bons mots là en full impro, mais vous voyez, c'est tout un écosystème et une démarche qui montre que vous êtes actif. Alors bien sûr, il y a de la place pour tout le monde dans tous les métiers et il faut faire ce qui nous plaît le plus. Mais moi, je me suis rendu compte que la full théorie pour faire ingénieur dans quelque chose de théorique, ce n'est pas ce qui me plaisait, que j'avais envie de faire plus tard. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une petite bifurcation. Donc, ça, c'est pour la première objection qu'il pourrait y avoir. Et la deuxième, je ne sais pas, j'en avais une deuxième, mais j'ai oublié. Donc voilà, c'est une vidéo peut-être un peu brouillon, un petit peu désorganisée. Je suis désolé pour ça parce que je la tourne vraiment en full impro, c'est-à-dire que je me suis dit, je ne sais pas si, je prends mon téléphone et je la tourne là maintenant, au moins ce sera fait. Et voilà, donc j'arrête l'IPSA pour l'année prochaine, je ne continuerai pas. Ça a été une école très intéressante, j'ai appris beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé par l'aéronautique et spatiale, soit vous allez en prépa généraliste, soit vous pouvez passer par leur prépa intégrée, c'est leur petit instant promo. Moi, j'ai, en tout cas, que ce soit clair, je ne pars pas à cause d'eux, enfin, je n'ai eu aucun problème avec eux ou quoi que ce soit. Moi, il y a eu zéro souci vis-à-vis d'eux, c'est juste moi qui ai changé mes, comment dire, ce que j'avais envie de faire plus tard au fur et à mesure de mon cursus. Et ils m'ont très bien accompagné, ils ont vérifié que j'avais bien trouvé une école, etc. Donc, ça va changer pas mal de choses. Donc, là, ça va être un petit peu la deuxième partie de la vidéo. Donc, ça va durer très peu de temps, mais juste j'ai envie de la faire aussi. Pour la rentrée, il va y avoir beaucoup de nouveautés aussi, au-delà du changement d'études. Je voulais savoir et vous poser des petites questions. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je ne le dis pas souvent. Et là, ce n'est vraiment pas pour le référencement, c'est que j'ai envie d'interagir avec vous. Il y a pas mal de projets qui vont sortir. Je sais que je dis souvent ça, mais là, c'est vrai, à la rentrée, on risque de passer à trois chaînes YouTube. Une ? Non, trois. Il y en aura, je fais cinq, mais il y aura trois chaînes YouTube sûrement pour un peu séparer. C'est-à-dire, je sais que, par exemple, vous n'avez pas envie de voir des vidéos Parcoursup quand vous avez déjà passé Parcoursup. Donc, il y aura une chaîne attitrée pour ça. Il y aura une chaîne en rapport avec le livre. Et il y aura une chaîne, enfin, Lucas Brasé qui restera où j'essaierai de publier une vidéo par semaine pour les étudiants de manière globale. Donc, que ce soit sur les études en général ou d'autres thématiques ou peut-être un peu plus vlog ou un petit peu plus... Je ne sais pas aussi si ça peut vous intéresser des vlogs quotidiens, du coup, sur l'école que je ferai l'année prochaine. Ce sera donc l'alternance. Il y aura de l'entreprise, mais il y aura aussi de l'école. Et le but derrière, c'est de finir ingénieur commercial et on verra où ça mène pour la suite. Donc, voilà. C'est à un petit peu près toutes les perspectives. Et donc, ça, c'est au niveau des chaînes YouTube. Mais il y a d'autres projets transverses qui se développent et qui avancent bien. Mais voilà. Je vous parlerai peut-être aussi de l'entreprise avec laquelle je vais travailler l'année prochaine. Mais voilà. C'était la petite vidéo que je voulais vous faire sur le thème de l'IPSA. En tout cas, j'ai passé deux années qui ont été très, très bien. Malheureusement, il y a eu le Covid. Donc, on a été à distance une grande partie du temps. On n'a pas pu tous se connaître. Il y en a plein que je n'ai pas pu trop connaître, etc. Mais au niveau des enseignements, c'est super bien passé. Je ne regrette pas du tout ce choix d'avoir fait. En vrai, ça fait bizarre quand même d'avoir redoublé une année pour faire deux ans d'une école qu'on ne termine pas. Mais c'est ça aussi les études. En fait, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'être vraiment... C'est un faire bateau de dire ça comme ça, mais il faut vraiment le comprendre. C'est d'être actif de votre vie étudiante. C'est-à-dire, ne laissez pas les autres choisir pour vous en vous disant « T'es bon dans tel domaine, donc va faire telles études ». Essayez vraiment à chaque fois de vous dire « Est-ce que je suis dans ces études parce que ça me plaît ou parce qu'on m'a dit que j'étais bon et donc ça devrait bien se passer ? » Je pense que comme ça, en fait, à force de faire des essais-erreurs ou en modifiant votre parcours, le système français au niveau éducatif, études supérieures, et là, ça de bien, c'est qu'on peut bifurquer facilement. C'est-à-dire, vous pouvez passer des admissions parallèles. Ce n'est pas vous commencez des études, vous êtes obligés de reprendre à zéro si vous faites autre chose. Bien sûr, si vous faites une thématique complètement différente, que vous passez, je ne sais pas, à des langues au droit, peut-être il faut tout recommencer. Mais vous voyez, de prépa scientifique généraliste à intégrer et là, de prépa intégrer à bachelor suivi de master pour faire ingénieur d'affaires, j'ai pu faire la passerelle sans me retaper les deux ans et je ne sais pas si j'aurais eu le courage de recommencer les deux ans. Donc voilà, vraiment, petite vidéo comme ça pendant l'été. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos pendant l'été, mais voilà, je voulais vous faire un petit bilan. Ça va clore une grande partie de mes études supérieures, deux ans, et une grande partie de la chaîne aussi. Il y en a beaucoup qui ont connu la chaîne parce qu'ils faisaient des recherches sur l'IPSA. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir du nouveau contenu qui va arriver sur la chaîne maintenant, beaucoup plus, comme je vous ai dit, général et un petit peu plus pour tout le monde. Je vais dissocier, comme je vous ai dit, je vais mettre Parcoursup sur une autre chaîne. Comme ça, vous n'aurez pas toutes les vidéos qui vous intéressent peut-être un peu moins. Ce sera vraiment une chaîne spécialisée Parcoursup étudiant au lycée. Et là, ce sera une chaîne pour ceux qui sont en études supérieures. En tout cas, si vous avez des idées de type de vidéos que vous voulez, n'hésitez pas. Si vous avez des mots à me faire passer par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir. Et si j'aime aussi un vlog de l'Estonie, ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'y suis encore jusqu'à fin juillet. Donc voilà, je ne sais pas, je vous balance des petites idées comme ça. Je lirai très attentivement tous vos commentaires et je répondrai à tout le monde. En attendant, j'espère que toi qui regardes cette vidéo, qui est encore là jusqu'à 12 minutes et quelques, tu as passé une bonne journée et que tes vacances se passent bien, soit que tu travailles bien ou que les concours, le bac, tout s'est bien passé et que tu es prêt pour la suite. Et voilà, bon courage à toi en tout cas pour la rentrée. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et on va se retrouver très bientôt. Encore merci de me suivre sur les vidéos. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et on verra ce que donnera la suite des études. Mais si ça vous intéresse, que je vous en parle en vidéo, ce sera avec grand plaisir. Ciao tout le monde.